Bonjour à tous, lors de cet exposé sur le sommeil, nous allons voir comment on va passer de l'arbre à la gémothérapie, donc de la sylvothérapie, comment capter l'énergie de l'arbre qui a de nombreuses analogies avec l'être humain. Nous avons un tronc, nous avons un arbre bronchique, nous avons des nerfs, des nervures, nous avons nos racines. Il existe donc une analogie énergétique et physique très importante entre l'arbre et nous. Nous allons voir comment on va capter par l'intermédiaire des bourgeons, les bourgeons frais qui sont récoltés sur l'arbre et qui sont stabilisés dans un solvant au alcool glycérine, c'est ce qu'on appelle la gémothérapie. La gémothérapie présente toute une série d'avantages pour le sommeil, notamment chez les petits, avec le bourgeon de thiel et je rappelle que le bourgeon intègre toutes les parties de la plante, il contient à la fois bien sûr l'énergie de la plante mais aussi toute l'information génétique, tout est issu de la plante. Alors ce bourgeon de thiel est un sédatif doux, il peut être donné le soir, il travaille sur la fonction réticulée au niveau du cerveau et stimule la production de sérototides. Nous avons également d'autres bourgeons comme le figuier qui est un tout grand anxiolytique qui va travailler lui sur la phase REM, sur la phase de récupération profonde il va stimuler les rêves notamment, calmer bien sûr les angoisses et c'est un tout grand remède antidépressif bien sûr mais également pour faciliter l'endormissement. Vous avez également l'aubépine puisque en médecine chinoise on sait très bien que pour dormir il faut passer par le coeur, rentrer à l'intérieur du coeur et l'aubépine est vraiment la plante du coeur, la plante bien sûr aussi anxiolytique. En gémothérapie elle va être utilisée en combinaison souvent avec le tilleul ou éventuellement avec le figuier. Pour les personnes qui ont des difficultés d'endormissement ou qui se réveillent pendant la nuit, on aura d'autres remèdes qui vont travailler sur des fonctions notamment hépatiques et les personnes qui vont transpirer ou qui auront trop chaud, on va utiliser par exemple le bourgeon de pommier qui lui aussi est un sédatif bien connu en gémothérapie. Donc la combinaison de différents arbres permet disons avoir une efficacité, c'est ce qu'on appelle les complexes réunis dans des protocoles de gémothérapie intégrés où on va associer aussi avec d'autres éléments. Donc la gémothérapie d'un point de vue scientifique est connue maintenant pour ses flavonoïdes. La composition des bourgeons permet d'expliquer en partie l'action sédative donc de toute une série de bourgeons. Voilà donc l'exposé qui va suivre parlera en détail sur bien sûr les preuves scientifiques et sur la façon d'associer les bourgeons entre eux. Je vous remercie. Merci.